Hello tout le monde c'est Lele donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau rpg j'ai un peu peur en fait c'est un rpg en mode excusez moi qui a été créé pour halloween mais qui est court mais qui fait peur donc du coup je ne sais pas trop à quoi nous attendre oui j'ai repris xplit ici parce qu'en fait c'est un rpg du coup forcément je ne vais pas bugger là je me vois pas bugger ou quoi donc du coup voilà pour les rpg je pense que je vais garder xplit et pour les autres jeux je prendrai nvidia du coup voilà quoi commencer s'il veut bien je ne voulais pas faire ça excusez moi il fait chier push hop voilà c'est bon on va commencer donc voilà ah oui c'est vrai là en français aussi ça c'est assez cool ce que du coup je n'aime pas du tout par contre je sais pas du tout comment ça joue donc voilà j'espère que ça va pas trop pixeliser à côté du coup les yeux sans visage est un jeu réalisé dans le cadre d'un concours sur les films d'horreur comme le suggère le titre du concours les participants devaient choisir un film et s'en servir comme source d'observation pour leur jeu et la team cascade a sectionné le film les yeux sans visage film d'horreur français réalisé par georges frangu adaptation d'un roman de jean redon les histoires principales ainsi que les personnages ont été changés par respect pour l'oeuvre originale le jeu que vous êtes sur le point de commencer avec un but de s'inspirer du film mais je n'ai pas fini sommes-nous bientôt arrivé je suis crevé nous venons tout juste de passer santa cru ce ne devrait plus plus être bien long maintenant nous allons enfin découvrir où il gardait son harem durant toutes ces années tu ne devrais pas dire ça c'est de ton père dont tu parles ne l'oublie pas le seul père que j c'est toi tu sais très bien il a vraiment du culot pour m'envoyer un télégramme en plein milieu de la nuit il risque d'être déçu s'il s'imagine que je vais lui sauter dans les bras il y a bien d'autres personnes avec qui j'aimerais célébrer l'action de grâce tu vas bientôt te marier tu devrais au moins aller le visiter une dernière fois ce serait peut-être l'occasion de mettre les choses il n'y a rien à régler il devrait se considérer chanceux que je ne lui balance pas mon point dans la gueule quel ans bon sang le gain tu tentes de nous tuer ou quoi je crois que je crois je crois que c'est un animal ou devant la voiture ça m'a surpris d'accord heureusement que j'ai encore de bons yeux et que je les esquivais ouf oui bon garde un oeil sur la route d'accord au fait tu aurais pas vu mes lunettes j'ai dû les oublier à la maison au moins ça m'évitera de voir sa tranche d'oeuf écoute ça reste ton père ou là je sais je sais ça fait cent fois que tu me le dis je ne le respecterai pas plus même si tu me le répéter mille fois c'est probablement leur dernière chance de se réconcilier sinon docteur carraway va la perdre pour toujours je te demande seulement de faire attention à ce que tu diras lorsque nous arrivons là bas ouais enfin on verra garde ton sang froid d'accord tu sais que ta santé est fragile ton fiancé ne me pardonnerait jamais s'il devait arriver quelque chose arrête de t'inquiéter le gain enfin nous y voilà la propriété des carraway ça fait bien longtemps que tu n'y es pas venu n'est ce pas ouais l'endroit me paraît différent cette fois je me sens pas trop à l'aise est ce que le fait de revoir ton père te perturbe à ce point carrie non ça n'a rien à voir enfin je ne sais pas je suis probablement juste fatigué j'ai peur putain mais what the fuck sous pied alors suis-je vraiment prête à entrer oui je suis prête non pas encore mais qu'est ce que tu veux faire rien à faire ici tu feras gaffe je veux m'en aller enfin peut-être que je lui parle à lui non surveille tes manières carrie tu ne l'as pas vu depuis plus de dix ans oui y'a rien quoi ok on s'en fout bon allez on rentre je suis pas trop prête mais c'est pas grave me voilà vieil homme comme elle parle de son père sérieux on dirait pas une fille c'est un mec cela fait déjà dix ans que je suis venu ici je me demande jusqu'à quel point les choses ont changé pourquoi rouvrir de vieilles plaies je suis enfin prête à commencer un nouveau chapitre dans ma vie pourquoi être revenu ici bonjour vous mademoiselle vous devez être carrie vous n'êtes désormais plus une petite fille quelle belle femme vous faites qui êtes vous c'est moi lisa ta vieille nounou vous êtes dans mes souvenirs vous étiez différente et bien nous ne nous sommes pas vus depuis plus de dix ans maintenant veuillez m'excuser un moment et vous devez être le gane celui qui s'est toujours occupé de carrie n'est ce pas c'est bien madame enchanté de vous rencontrer je suis également enchanté de vous rencontrer je vous remercie de vous être occupé de carrie durant toutes ces longues années carrie je sais que votre père vous a contacté cette nuit mais j'ignore où il se trouve présentement pfff toujours le même accepteriez-vous de passer la nuit ici je suis certaine qu'il sera de retour demain il souhaitait vous vous revoir puisque tout au monde accepteriez-vous de passer la nuit ici je suis certaine qu'il sera de retour bon d'accord j'imagine que ça ne peut pas faire de tort même s'il n'est pas votre retour avant le coucher du soleil je rentre je rentre chez moi pour ne jamais revenir votre chambre est prête ça vous rappellera de bons souvenirs n'est ce pas non merci de la façon je ne suis qu'une invitée dans cette maison le gane peut bien prendre votre ancienne chambre ça m'est égal et bien je vais me rendre dans la chambre d'amis bonne nuit lisa 10 années se sont écoulées et pourtant tout ici m'est si familier j'ai beau être devenue une femme cette maison est identique comme si elle avait été figée dans le temps ce n'est toutefois pas la nostalgie qui me hante mais un autre sentiment plus étrange comment va-t-elle bien il semble que j'ai toujours la main c'est probablement grâce à mon entraînement avec le chien je me sens étrange elle sera encore mieux ce sera la meilleure il y a quelque chose qui cloche que se passe-t-il what the fuck mais qu'est-ce que c'est pourquoi fait-il s'éclair ici c'est une colombe ou je ne sais pas trop quoi what et toi petit qu'est-ce que tu fais là bah je pense qu'il faut que je le suive non le zoo est parti s'attendant on me donne la chair de poule je vais juste donner un coup de fil à Charles pour ne pas qu'il s'inquiète où est-ce que c'est c'est ici non on va voir le livre du dessus ok ah c'est ici le téléphone ok c'est une sauvegarde aucune réponse j'ai l'impression que c'est la sauvegarde ouais c'est ça bon bah on va remonter je suppose ah putain j'aime pas quand ça fait ça c'est verrouillé ah j'aime pas cette vue j'ai l'impression qu'il y a un truc qui peut me sauter à la gueule genre et que je le vois même pas je peux pas retourner me coucher genre parce que ça me fait un peu peur tiens une lettre qui a bien pu la déposer là je sais que tu ne veux plus m'adresser la parole j'ai donc glissé cette lettre sous ta porte Carrie est une jeune femme maintenant et elle nous quittera bientôt elle n'a pas besoin de toi et encore moins de tes expériences complètement démentes laisse-la tranquille laisse-la faire sa vie tu devrais faire la même chose qui sait tu pourras peut-être enfin avoir une relation normale avec elle je t'en conjure je suis ton frère mais tu ne veux rien entendre tu sais pourtant que je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour vous deux avec tout mon amour George Carraway mais de quoi peut-il bien vouloir parler oncle George on pied on dort je peux pas dormir non non ce doit être ce que Lisa m'a cuisiné je n'ai pas vraiment faim par contre ah ouais d'accord genre jeune homme je croyais que j'allais conquérir le monde par la vérité je me voyais commander non mais dont Alexandre le Grand lui-même aurait rêvé non pas j'aime pas du tout ça me stresse bonjour ah oui effectivement j'aime pas c'est la cuisine magnifique ensemble de thé putain l'ambiance du jeu quoi c'est tout la musique en fait j'ai tellement peur qu'un truc me saute à la gueule je crois que c'est le truc que j'ai peur le plus au monde oh putain Logan je dois allumer les lumières elle fait trop sombre ici comment on allume les lumières c'est pas ça là qui es-tu ? tu as un patient de mon père rend le moi rend le moi rend le moi mais c'est shift ça non ? j'ai rien compris oh putain en plus c'est dégueulasse écoutez continuez bah oui mais en fait je ne comprends pas shift c'est ça attendez c'est quoi déjà excusez-moi j'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas faut que j'appuie sur je ne peux pas passer par là oh putain j'ai peur j'ai peur le bureau de travail de mon père je ne suis pas venu depuis si longtemps il y a un verrou sur la pote à cet endroit je pourrais m'y cacher c'est au bout du alors c'est au bout du corridor à droite mais tu peux pas genre tu peux pas ah mais c'est de l'autre côté ok d'accord c'est au bout du corridor à droite oh fait chier oh putain ça me stresse oh putain de bordel de merde excusez-moi genre j'ai pas l'habitude qu'on me poursuit tout là je suis stressée putain j'aime pas ça j'aime pas ça j'aime pas ça j'aime pas ça oui oui ta gueule ta gueule je sais ce qui va t'arriver bordel vous allez là-bas oui 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 je m'en bats les couilles je m'en bats les couilles bon sang tu m'as fait peur Carrie qu'est-ce que tu fais là oncle George je n'ai pas le temps de t'expliquer une femme me poursuit elle veut ma peau on doit trouver Logan et fuir ce manoir à l'instant très amusant écoute je dois parler avec ton père mais je le trouve nulle part causons plus tard Carrie est-ce que ça va ta voix est-elle étrange oui oui ça va je me sens un peu malade c'est tout je vais aller fouiller la maison écoute écoute je vais te parler un peu plus tard d'accord je dois vraiment y aller attends il est disparu je dois trouver Logan et George pour les mettre en garde où est passée cette personne oncle George paraissait étrange oh putain ça me stresse elle est venue elle est finalement revenue cela fait tellement longtemps maintenant je voulais seulement la revoir je ferai tout à mon pouvoir pour faire en sorte qu'elle reste ici père et fille réunie à jamais que euh ça fait peur j'ouvre le livre sur le dessus oh my goodness ça doit provenir de quand j'étais jeune c'est ma mère je me demande ce qui s'est passé tiroir qu'est-ce que c'est une colombe morte elles sont confectionnées d'une quantité de divers membres rapiécés ensemble les ailes sont différentes et il n'a pas de paquet c'est dégueulasse par contre là j'ai peur là j'ai très peur je me casse direct je ne supporte pas elle s'est verrouillée je crois il doit forcément y avoir quelqu'un non putain mais il est où le Gann sérieux mais je vais pleurer mais où ils sont bon je sors au pire allez salut non je peux pas attends je vais essayer d'appeler maintenant non mais je crois que ça va jamais répondre en fait c'est juste une sauvegarde c'est une sauvegarde c'est une sauvegarde c'est une sauvegarde